Voici 6 choses qui changent en mars 2023. 1. Vous en aviez marre des appels commerciaux à tout bout de champ sur votre téléphone ? Le démarchage est désormais mieux encadré. Il est maintenant interdit de vous téléphoner la semaine avant 10h du matin, ni à l'heure du déjeuner entre 13h et 14h, ni après 20h. Vous ne recevrez plus non plus d'appels commerciaux le week-end ou les jours fériés. Et surtout, un commercial ne pourra plus vous téléphoner plus de 4 fois dans le même mois. 2. La gratuité des tests PCR et antigéniques, c'est terminé. Même pour les personnes vaccinées, désormais, il y aura un reste à charge, sauf quelques exceptions. Ne sont pas concernés par ce changement les patients qui disposent de l'ALD, les personnes âgées de plus de 65 ans, les soignants, les femmes enceintes et les mineurs. 3. Votre paquet de cigarettes va augmenter de 50 centimes à 1 euro. Certaines marques, comme Marlboro, Winston ou Philippe Maurice, auront donc un prix qui va dépasser les 11 euros. 4. Le litre d'essence ne dépassera pas 1,99€ pour le samplon 95 et le gasoil, dans 3400 stations totales. Cette décision doit être effective toute l'année. 5. Si vous prenez votre voiture pour aller au travail, le mois de mars est la deadline pour demander votre indemnité carburant de 100 euros. Pour savoir si vous y avez le droit, faites votre simulation sur le site du gouvernement. 6. Une autre deadline à ne pas oublier, le mois de mars 2023 est le dernier mois pour utiliser votre chèque énergie reçu en 2022. Ah oui et au fait, si vous êtes élève en terminale ou bachelier en réorientation, n'oubliez pas que vous avez jusqu'au 9 mars au soir pour sélectionner vos voeux sur Parcoursup.